Alors dans cette vidéo qui est faite en partenariat avec le site ModModWatchies dont j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, je vais vous apprendre à faire ce mod qui est largement inspiré de la Royal Oak de Audemars Piguet. Alors ce boîtier, vous pouvez l'acheter sur ModModWatchies du coup. Avec le code BBMOD vous avez 5% sur tout le site. J'avais déjà recommandé ce site parce que c'est là où j'ai acheté certains cadrans personnellement. Ils ont des éditions limitées, ça part très vite en général, mais ils mettent des nouveaux cadrans tous les mois. Et en fait, même pour les autres pièces, ça vaut le coup ce site. Puisque par exemple, si vous achetez un boîtier style SUB sur Namoki avec le fond de boîtier en saphir, vous en avez pour 105€. Si vous l'achetez sur Watch & Style, ça vous coûtera 84-85€ je crois. Et sur ModModWatchies, avec le code BBMOD vous l'avez pour seulement 64€. Donc franchement les prix sont compétitifs, ils n'ont pas encore énormément de choix par rapport à Namoki, DLW, etc. Par contre ce qu'il a, c'est pas cher et vous avez par contre les 10 ou 11 pièces nécessaires à créer ModMod. Donc là j'ai fait un petit tutoriel, je passe assez vite les étapes. Si vous voulez vraiment voir en détail comment on fait chaque manipulation, mettre les aiguilles, mettre le cadran, mettre la couronne, j'ai déjà fait des tutoriels sur ma chaîne où vraiment j'ai une vidéo dédiée pour chaque étape. Donc voici ce que vous recevez quand vous commandez le kit sur ModModWatchies. Donc il y a le boîtier avec le bracelet qui est attaché, vous vous allez le recevoir détaché. Cette version là que j'ai, c'est une ancienne version, donc c'est exactement la même sauf qu'il y a déjà le bracelet installé et on m'a recommandé de ne pas l'enlever. Donc là je l'ai laissé, mais vous voilà, il n'y aura pas le bracelet, il faudra que vous le mettiez. Ensuite il y a le fond de boîtier, vous avez 7 anneaux de maintien, c'est tout ce que vous avez dans le kit. Ensuite j'ai pris 16 aiguilles, donc des aiguilles de sumo et une aiguille de SRPE35, donc elle est hors. Donc là c'est important, soit vous prenez un réo dans chaque tearing en anglais, un réo de SRPD, soit vous prenez un réo de SKX Aftermarket, là j'ai pris Brushed. Et en fait la subtilité c'est que si vous prenez un réo en plastique, vous n'avez rien besoin de faire, il va bien aller. Mais si vous prenez un réo en métal, comme moi je vais faire, le réo d'origine de SKX 007, il fait 30,5. Et là en fait j'ai dû enlever 2 dixièmes pour qu'il puisse rentrer dans le boîtier sans que ça coince. Pour enlever de la matière au réo du coup, donc c'est sur le diamètre extérieur, donc c'est ici. Vous voyez bien que là j'ai enlevé de la matière, c'est pour ça qu'il y a un effet brossé comme ça. Donc ça en fait, si vous n'avez pas de matériel spécifique, vous prenez un papier de verre, vous le mettez à plat comme ça, et là vous faites comme ça, délicatement, en tournant, ensuite vous tournez comme ça, vous le faites 3-4 fois, vous bougez un peu, 3-4 fois, vous bougez un peu. Et voilà, et en 10 minutes vous allez enlever les 2 dixièmes de matière qu'il faut enlever. Évidemment, il ne faut jamais toucher l'intérieur du réo, on risque de faire des rayures ou quoi, donc ne touchez jamais l'intérieur du réo. Vous le tenez toujours par l'extérieur comme ça, jamais comme ça ou quoi. Donc vraiment, vous le tenez comme ça, et au moins vous n'allez pas rayer l'intérieur du réo ou le salir. Donc le réo de SRPD, il ne va pas nous servir, donc je vais le ranger. Donc ensuite, il vous faudra la tige de la couronne et le mouvement. Donc moi, je vais prendre un H36 ou j'ai enlevé la date, donc la même chose qu'un H35. Et si vous voulez plus d'infos sur les mouvements, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, où je vous explique la différence entre tous les mouvements Saïko et les NH, etc. Donc ensuite, vient le choix du cadran. Donc en premier, on a le cadran blanc, qui est un cadran de King Samouraï. Ensuite, c'est un King Turtle, donc qui est Kaki. Ensuite, on a encore un King Samouraï, mais cette fois-ci noir. Ensuite, on a aussi deux cadrans de Samouraï, dont un avec les index couleur or et l'autre argenté. Donc c'est légèrement gaufré, je ne sais pas si on voit, mais voilà. J'hésite vraiment entre ces deux. Et je pense que je vais partir sur le blanc, qui est un peu plus original. Donc voilà, on va commencer le mode. Comme je vous ai dit, il faut réduire le diamètre du réo. Parce que regardez, on est à 30,36, alors que notre boîtier, il fait à l'intérieur un diamètre de 30,26. Du coup, ça ne rentre pas d'origine. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai déjà fait. Il va rentrer, puisque son diamètre extérieur est inférieur. Voilà, ça sera bien ajusté. Là, il y a juste 5 centièmes de différence, même pas. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut mettre le cadran sur le mouvement. Donc là, c'est très simple, parce que j'ai un cadran qui est fait pour boîtier avec Corona 3 heures. Et le mode hommage sera pareil. Du coup, on met le cadran sur le mouvement, on rentre bien les picots dans les trous. Voilà, mais tout ça, je l'ai déjà montré dans un tutoriel. J'ai fait une vidéo dédiée à ça, à changer un cadran. Pareil pour la suite. J'ai déjà fait un tutoriel pour vous apprendre à placer les aiguilles sur le mouvement et le cadran. Donc là, je vais passer assez vite dessus, parce que vous avez tous les détails dans une autre vidéo. Donc allez, on prend la première aiguille. Comme expliqué dans le tuto, pour placer les aiguilles, je change jusqu'au changement de date. Voilà, on est en train de changer. On va tout doucement, tac, c'est passé. Voilà, donc on va mettre l'aiguille des heures. Là, on vérifie qu'elle est parfaitement alignée. Une fois qu'on est sûr, on presse. Ensuite, on passe à l'aiguille des minutes. Donc là, on prend soin de bien aligner. Évidemment, il y a un espacement entre chaque aiguille à respecter. Il faut que les aiguilles soient bien parallèles entre elles et parallèles au cadran. Mais tout ça, je l'explique dans le tuto dédié aux aiguilles. Et si vous vous posez la question, quel outil prendre pour les aiguilles ? Donc pour l'aiguille des heures, on prend le noir en bout noir. Pour l'aiguille des minutes, on prend le gris en bout noir. Et pour les secondes, on prend le rouge en bouletton. Bon, moi, il a deux côtés laitons. Normalement, il y a un côté bleu. Mais voilà, je ne m'en sers jamais. Donc j'ai mis deux côtés laitons. Donc là, on prend soin d'aligner parfaitement l'aiguille des minutes avec l'aiguille des heures. Sans rien abîmer. On pose délicatement. On accompagne. Et on ne presse pas vraiment. Là, je n'ai pas encore pressé. Parce que là, je peux encore l'aligner. Voilà, là, elle s'est calée. Une fois qu'elle est bien alignée, je peux presser. Ensuite, la trotteuse. Donc, outil rouge en bouletton. Voilà, on vérifie que tout fonctionne bien. Qu'il n'y a pas d'aiguille qui se croise ou quoi que ce soit. La trotteuse tourne. On nettoie s'il y a besoin. Que ce soit nickel avant de le mettre dans le boîtier. Donc voilà, là, on a fait le plus dur. En plus, je sais qu'il y en a plein qui galèrent pour la trotteuse. Donc, on a vraiment fait le plus dur. Là, ce qu'il nous reste à faire, installer le réhaut dans le boîtier. Donc, le réhaut avec le diamètre extérieur qui a été réduit de 2 dixièmes. Donc, comme j'ai dit, vous, vous n'aurez pas le bracelet attaché. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Normalement, je ne fais pas ça, moi, d'installer alors que le bracelet est encore dessus. Mais là, voilà, on m'a déconseillé de l'enlever. Donc, je respecte ce qu'on m'a conseillé. Donc, première chose à faire, installer le réhaut. Donc là, on ne procède pas de la même façon qu'avec une SKX 007. On met le réhaut. Donc là, il est vraiment ajusté. Donc là, c'est nickel. Ensuite, on met notre anneau de maintien. Avec ici, le trou pour la couronne. On le place. On l'aligne avec la couronne. Donc là, pas besoin d'être hyper précis. Voilà, il faut juste que ça soit bien plaqué. Normalement, ça ne bouge pas du tout une fois à l'intérieur. Mais par contre, on peut le tourner. Si on n'est pas bien en face, le trou de la couronne. Mais bon, normalement, vous ne pouvez pas le louper. Il est énorme. Voilà. Donc ensuite, fermez les yeux. Puisque là, j'ai procédé d'une façon qu'il ne faudrait pas faire, entre guillemets. Mais moi, je suis obligé parce que j'ai le bracelet installé. Donc, normalement, on pose le mouvement comme ça. On prend le boîtier. Tac, on le met. Mais sauf que là, mon coussin est trop gros pour passer avec le boîtier. Donc, ce que je vais faire, je vais le surélever un peu. Je le mets sur quelque chose en plastique pour ne pas rayer l'arrière du mouvement. Surtout qu'en plus, après, on aurait une vitre en saphir pour qu'on puisse voir le mouvement. Donc, il faut que ça soit nickel. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, la couronne à droite, alignée avec la date. Hop là, nickel. Donc là, on va passer à la couronne. Donc, moi, je l'avais laissée. C'est une couronne vissée, au fait. Donc, voilà, donc là, on a la couronne et il va falloir mettre la tige à la bonne longueur. Donc, pour ça, encore, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, une vidéo complète dédiée uniquement à ça. De toute façon, voilà, c'est un tuto pour ceux qui ont déjà regardé, en fait, mes tutos précédents. Donc, voilà, je ne vais pas tout réexpliquer deux fois. Je passe assez vite sur les choses. Si vous voulez savoir en détail, vous regardez les vidéos que j'ai faites au début de ma chaîne. Aujourd'hui, le tuto ne concerne que ce mode-là. Donc, on va visser la tige dans la couronne. Tac, on ne sert pas comme des bonnes en plus, parce que de toute façon, on va devoir la renlever en plus. On va la mettre une première fois. Donc, voilà, on a mis la tige. On l'enfonce. Maintenant, je vais mesurer combien il y a en trop. Donc, 4,85. On retient cette balle-là. On enlève la couronne en appuyant sur le tout petit trou, là. Tac. Donc, on relève la tige de la couronne. Et on va enlever 4,85 à 7 tiges. On lime. On met un peu de frein filé. Vraiment, une micro-goutte. Et ensuite, on revisse la couronne. Et là, logiquement, c'est censé être à la bonne taille directement. Voilà. Quand on la visse, elle est bien plaquée au boîtier. Quand je la dévisse, je peux faire les deux crans. La renfoncer de deux crans. Tac. Là, je suis en train de faire tourner les aiguilles. OK. Donc, ça, c'est fait. On n'a plus qu'à mettre le fond de boîtier. Donc, là, j'ai pris le fond de boîtier. Ici, là, autour, il y a un joint. Donc, je viens de l'enlever. On va le lubrifier avec la grève de silicone, comme le Saïko. Histoire que ça soit bien étanche. Voilà. Une fois qu'on l'a bien mis, on va pouvoir le mettre. Donc, là, j'ai mis le fond de boîtier. Là, il y a une pellicule en plastique. C'est pour ça que ça ne fait pas très propre. Je vais la laisser pour le laisser en condition neuve. Donc, là, une par une, on met les vis. Il y a une sourcier. Je pense que vous avez tous déjà fait ça. Juste prenez votre temps pour rien rayer, ne pas déraper. Ça ne sert à rien d'aller vite. On les serre toutes modérément. Et ensuite, on va toutes les serrer à fond. Voilà. Là, on a quasiment fini. Vous, vous n'avez pas encore le bracelet de mine, normalement. Donc, en fait, c'est très simple. Il y a juste quatre vis ici. Une, deux, trois, quatre. Vous avez juste à enfiler le bracelet, mettre les vis. Et puis, c'est tout. Ensuite, il faut le régler à votre taille. D'ailleurs, ouais, je vais le régler à ma taille pour voir un peu comment ça fait. Mais bon, regardez déjà, comme ça. Voilà, je l'aime beaucoup. Blanc et tout, c'est original. Les aiguilles vont super bien avec le cadran. Là, tout est en harmonie. Pour moi, c'est parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Alors, là, je pense que je vais enlever deux ou trois maillons. Très simple. Il y a juste des vis. Je vous montre. Comme la plupart des bracelets. Bon, des fois, c'est des goupilles. Mais là, c'est des vis. Moi, je préfère. Je vais en enlever une autre. C'est super simple. Voilà, donc normalement, là, c'est pile ma taille. Pour comparaison, moi, j'ai un poignet de 17,5 cm. Là, je vous montre un peu combien fait le boîtier sans la couronne. 42. Avec la couronne, 46, 47. Voilà. Voilà, donc vous avez vu que c'est un peu plus compliqué que les modes qu'on fait habituellement. Puisqu'il y a, voilà, enlever de la matière Oreo, etc. Il faut faire attention. Mais dans l'ensemble, c'est faisable. Mais quand même, je ne le recommande pas à des débutants. Donc voilà, il vous faut du papier de verre. Et le pied à coulisse, je m'en suis beaucoup servi pour ce mode. Pour mesurer combien il fallait que j'enlève de matière à chaque fois. Si vous avez un réglé ou une règle, à mon avis, ça ne suffira pas pour être précis. Il faut vraiment un pied à coulisse. C'est vraiment bien. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce mode. Si pour vous, le cadran blanc est bien, ou alors vous aurez mis le noir, ou alors un des quatre autres. Si vous voulez quelque chose qui se rapproche de la Royal Oak, je recommande ce mode. Si vous pouvez trouver un cadran gaufré comme moi j'avais, c'est encore mieux. Ou alors vous voulez faire quelque chose de complètement différent, c'est juste le boîtier, le bracelet qui vous plaît. Vous mettez un cadran qui n'a rien à voir dedans, c'est comme vous voulez. Mais voilà, moi pour aller vraiment jusqu'au bout du truc, du coup j'ai mis un cadran gaufré. Les aiguilles par contre, j'ai mis des aiguilles qui allaient bien avec le cadran. Je ne voulais pas copier une marque Piguet là-dessus. Puisque sinon ça n'aurait pas été courirant avec le cadran. Voilà, du coup je vous laisse le lien du site avec le petit code promo BBMOD. Comme ça si jamais vous avez envie de l'acheter, ou alors vous voulez acheter des cadrans, ou n'importe quelle autre pièce, ils vendent un peu de tout. Voilà, vous aurez 5%, c'est déjà ça. Tous les outils que j'ai utilisés dans cette vidéo sont dans la description. N'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux. Bon mode ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada